C'est à Monteu pour la première fois que nous nous trouvons au festival d'orgue et c'est entre deux jeunes talentueux des futures générations du monde musical et quelle musique puisque je suis entourée d'un binôme de Thomas par hasard Thomas Leleu et Thomas Hospital organiste et tubiste bonjour à tous les deux vous vous retrouvez en binôme aujourd'hui à Monteu en Vaucluse pour dans le cadre de la cinquième édition du festival d'orgue est-ce que de vous rencontrer comme ça un organiste un tubiste c'est facile tout de suite de se mettre en osmos pour le concert comment s'associe j'ai envie de dire les deux instruments allez à ma droite Thomas Hospital tout d'abord il faut dire quand même que c'est un c'est un duo assez rare veut dire tuba orc on ne sait pas c'est assez original donc tout l'intérêt du concert mais on s'est tout de même mis assez vite d'accord c'est notre première et unique répétition mais on a beaucoup de points communs donc finalement ça ça va relativement vite et vous Thomas Leleu mais moi c'est une formation que enfin avec corps je joue j'ai joué plusieurs fois mais c'est vrai que comme disait Thomas c'est c'est assez rare c'est assez inhabituel mais mais s'il ya un répertoire quand même assez intéressant de transcription qu'on va proposer demain en public et après c'est vrai que le fait qu'on soit je pense déjà de la même génération et puis tous les deux musiciens professionnels après on est habitué forcément à répéter assez peu et être tout de suite en il y a quand même des codes il y a des regards tout ça et tout qui se font naturellement au bout de quelques minutes de répétition alors vous parlez de répertoire est-ce qu'il ya des répertoires justement qui s'adaptent forcément par rapport à ces deux instruments complètement majestueux j'ai envie de dire l'un et l'autre ou est-ce qu'également il ya des répertoires que l'on ne peut pas jouer entre un tuba et un organe mais là vous pourrez vous rendre compte dans le programme en fait que le programme est très varié on passe si bien de on va dire d'un univers plutôt baroque avec du Handel ou bien d'après une base de Corelli à un répertoire romantique donc finalement le répertoire est assez large en fait il suffit juste d'adapter vraiment à chaque instrument c'est tout l'intérêt de la transcription il n'y a pas vraiment de pièces qui peuvent marcher ou qui ne peuvent pas marcher tout est une question d'adaptation alors tous les deux vous êtes des jeunes générations 27 et 25 vous jouez des instruments 24 vous jouez des instruments complètement très très originaux et qui font partie j'ai envie de dire du patrimoine culturel comment des jeunes générations sont tombées sur sur cette coup de foudre quelque part on peut dire sur des instruments comme tel tout à fait par hasard vous l'avez dit c'est le coup de foudre pour ma part c'était vraiment le coup de foudre j'ai vu quelqu'un jouer de l'orgue et ça m'a tout de suite donné envie de de m'y mettre là on voit pas bien mais vous voyez vous avez plusieurs claviers plusieurs registres et en fait le petit garçon de 10 ans que j'étais était complètement fasciné par cette espèce de d'instruments du nautilus vous savez très compliqué avec plein de il fallait bouger dans tous les sens et c'est vrai que un petit gamin est complètement fasciné par ce besoin de toucher à tout et c'était ça le premier rapport que j'ai eu à l'instrument et vous Thomas qu'est ce qui vous a donné envie parce que vous vous faites partie aussi donc d'une famille de grands musiciens et peut-être plus avec des instruments plus ordinaires et le tuba pourquoi en fait moi j'ai démarré la musique j'avais j'avais 6 ans je faisais de la percussion mais j'ai toujours été attiré en fait la musique m'a attiré mais comme vous l'avez j'ai une famille de musiciens et je l'ai plus fait par tradition familiale j'ai fait de la musique plus voilà c'est une il fallait enfin il fallait j'avais un frère j'ai toujours d'ailleurs Romain qui est trompettiste qui fait de la trompette ma mère est pianiste mon père est tubiste donc voilà je voulais faire un peu faire comme mon père mais je voulais avant tout monter sur scène faire de la musique c'était une façon de monter sur scène je voulais qu'on me regarde voilà je voulais qu'on m'aime et qu'on me c'est vrai que faire de faire du tuba j'étais attiré par les graves je voulais faire comme papa mais j'ai failli arrêter à 15 ans et à 15 16 ans justement c'est à l'âge ou l'âge auquel j'ai découvert le gros tuba donc celui ci et voilà mes professeurs se rendu compte dont mon père était mon premier professeur mon père s'est rendu compte que j'étais doué pour ça après j'ai avancé très vite mais au départ c'était vraiment c'était plus une façon une autre une façon comme une autre plutôt de monter sur scène voilà et de voilà d'être en spectacle en représentation et comment on le vit la vie de tous les jours avec j'ai presque envie de dire que c'est plus qu'un instrument c'est peut-être aussi quelqu'un maintenant qui vous accompagne tout au long de votre vie quotidienne comment vous l'avez adopté parce que c'est quand même quelque chose qui se porte que l'on sent aussi comment ça se passe le le rapport à l'instrument je pense est assez important avec le tuba parce que moi je le tiens je le porte sur mes genoux enfin il est posé sur mes genoux et je le sens vraiment vibrer il y a un rapport presque charnel avec l'instrument que j'aime après c'est vrai qu'avec le temps même si j'aime toujours le tuba j'aime mon instrument je m'ouvre à d'autres 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 musiques mais mais non cet instrument enfin je vais pas dire que c'est le plus l'instrument du monde mais enfin si c'est le plus l'instrument du monde non non mais voilà il y a un rapport un rapport intéressant et puis il y a surtout on peut se poser aussi des questions notamment au niveau de la posture au niveau de l'air au niveau de la respiration tout ça enfin c'est vraiment c'est la compte on dit souvent que l'instrument est la continuité de la voix et je pense que dans ce dans le cas du des instruments de la famille des cuivres et encore plus peut-être du tuba c'est encore plus le cas puisque puisque il ya vraiment un travail au niveau de haut niveau de l'air qui est important de par le évidemment le l'instrument lui fait que le gros instrument voilà qui demande quand même pas mal de pas mal pas mal d'air et d'endurance voilà physiquement c'est un instrument assez physique quand même et voilà il faut être ça demande comme condition de santé particulière quand on est un jeune on a envie d'aussi de faire voilà de faire la fête comme on arrive à associer la vie de tous les jours de pouvoir profiter de la vie et puis quand même d'être assez sérieux parce que cet instrument là la votre passion votre ce qui fait partie de vous demande une certaine condition physique alors je sais que dans ma jeunesse que je suis encore jeune mais en tout cas quand j'étais plus jeune quand j'étais adolescent j'étais j'étais vraiment enfermé dans ma musique quoi je ne vivais que pour mon tuba enfin quand j'ai parti le moment où j'ai découvert le tuba j'ai décidé d'en faire mon métier j'en faisais voilà je sais pas combien d'heures par jour quand j'en faisais pas j'écoutais de la musique je ne vivais que pour la musique donc voilà et et c'est vrai que je me suis ouvert au monde extérieur et aux autres un peu plus tard voilà et après la condition physique voilà c'est vrai qu'il y a une hygiène de vie quand même à avoir quand on fait des concerts en solides quand on se déplace voilà pas trop faire la fête bon mais je sais que j'adore ça pourtant mais je fais toujours quand même très attention je fume je ne devrais pas mais mais je fais très attention même à ce que je mange à ce que voilà ce que je bois quand je suis en concert quand je suis dans des pays étrangers je fais attention de ne pas trop changer ma façon de ma façon de vivre ma façon de manger même si évidemment quand je vais en asie j'ai pas trop le choix mais mais voilà je fais je fais attention parce que ça ça joue aussi sur la sur la forme qu'on peut avoir au concert au moment au moment plus important quand même bien sûr et vous thomas hospital donc vous le problème se pose moins puisque quand vous arrivez donner des concerts généralement l'orgue est sur place mais est ce que cet instrument n'est pas aussi rare et est ce que effectivement vous avez la possibilité de de jouer là où vous souhaitez parce qu'il faut que cet instrument soit déjà sur place oui alors c'est très intéressant ce que thomas disait sur le rapport à l'instrument parce que moi le rapport est tout à fait différent et vous le voyez bien moi je ne porte pas mon instrument je me fais écraser par mon instrument c'est pas tout d'instrument et on n'a pas d'instrument à soi bien sûr on n'a pas d'orgue normalement et en plus on le transporte pas mais c'est tout l'intérêt de l'orgue justement c'est parce qu'on rencontre l'histoire en fait à chaque fois souvent ce sont des instruments bon celui-ci est relativement récent mais par exemple vous pouvez jouer des orgues du 14e siècle du 15e siècle vous rendez vous avez rendez vous avec l'histoire vous vous dites que sur ces claviers là vous avez des gens comme couperin qui ont joué si vous jouez à saint gervais si vous jouez dans un autre endroit liste à jouer sur cet orgue là enfin vous vous rendez compte que vraiment que ça force l'humilité vraiment parce que quand vous posez vos mains sur certains claviers vous vous dites des grands noms de l'histoire ils ont posé maintenant c'est à mon tour de les poser et juste d'apporter ma contribution mais il ya ça ne va pas au delà et donc ça c'est très intéressant et voyez le rapport aussi est peut-être parfois très lointain avec mon instrument par exemple ici vous voyez c'est ce qu'on appelle une console mobile c'est à dire que la console est séparée de l'orgue l'orgue vous l'avez en face de vous très lointain il y a même un décalage dû à l'acoustique ce qui est normal parce que le son n'est pas si rapide que ça à vitesse du son donc vous voyez le rapport n'est pas du tout évident je ne sens pas du tout mon instrument vibrer je le sens résonner je suis un peu à la manière d'un chef d'orchestre si vous voulez j'ai un instrument qui est un peu lointain en même temps j'en fais ce que je veux vous voyez ce que je veux dire mais je ne vais pas sentir les vibrations vraiment au bout de mes doigts voilà c'est un autre rapport à l'instrument mais qui est tout aussi fascinant et le la partie bien sûr la plus fascinant c'est ça que je disais en première partie vraiment c'est ce rendez vous avec l'histoire qui est constant avec l'orgue alors vous voulez marquer aussi votre trace de l'histoire en laissant un petit peu vous on va dire votre adn sur les touches de l'orgue on peut dire cela comme ça mais non je sais pas si je peux dire je vais laisser on verra ça dans 50 ans on se reparle dans 50 ans et je vous dirai si ça a fonctionné du moins je fais tout pour pouvoir vraiment faire de la musique faire de ma passion vraiment mon métier pour le moment j'avoue ça fonctionne j'espère que ça continuera alors qu'elle est le retour de de votre entourage j'en veux dire amical puisque effectivement comment vous êtes perçu de l'extérieur parce que vous essayez aussi de 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 partager je sais que thomas vous vous faites beaucoup de masterclass pour pour partager cela vous thomas 2 je ne sais pas vous faites aussi des masterclass des masterclass pas des masterclass mais j'essaye en tous les cas de de faire connaître mon instrument qui est qui est quand même pas très connu on doit le dire qui est quand même très rattaché dimanche une odeur de sacristie on va dire on imagine on a un mauvais préjugé sur l'orgue on imagine l'orgue oui c'est c'est l'église c'est uniquement pour accompagner la messe c'est cela oui absolument et c'est une méconnaissance totale de l'instrument vous avez pu entendre on joue du saint sens des déserts d'opéra c'est tout un répertoire que on n'aurait pas idée qui puisse fonctionner à l'orgue et pour autant on arrive à en faire quelque chose thomas et thomas donc c'est vraiment c'est vraiment passionnant et c'est ça que moi j'ai essayé de vraiment de susciter essayer de transmettre en fait ma passion à travers des visites en faisant rentrer des gens à l'intérieur parce que quand même je crois que c'est le seul instrument on peut vraiment rentrer à l'intérieur visiter l'intérieur et que cet instrument est vraiment peut-être parfois dix fois plus grand que sa personne et vous thomas alors comment faites vous partager cela à travers au master class mais aussi à travers votre entourage mais je donne des master class pour moi c'est important là le fait de transmettre quelque chose après je suis aussi parrain d'un programme socio éducatif qui s'appelle el sistema et justement qui permet de sauver des enfants des quartiers défavorisés en leur offrant une une formation intensive une formation musicale intensive par l'orchestre et je crois quand on quand on est artiste quand on a la chance de vivre de sa passion c'est très important de on a un rôle aussi social qui est important et moi j'essaye alors c'est pas toujours facile j'ai pas toujours le temps mais j'essaye en tout cas de prendre de trouver le temps de 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 m'occuper de del sistema d'aller à des réunions après les les master class ça c'est ça se fait aussi dans le cadre de concerts mais en général comme quand j'ai concert je demande la plupart du temps s'il ya pas un conservatoire à côté si c'est possible de donner master class parce que le moment d'échange parce que moi je me souviens quand j'ai quand j'étais gamin j'ai vu des musiciens qui m'ont donné envie de faire ce faire ce métier j'ai vu des artistes même des artistes musicaux des artistes de variété sur scène et qui m'ont donné envie de monter sur scène qui m'ont donné envie de faire ce métier et je crois que qu'on a besoin quand on est quand on est enfant d'avoir un peu une une idole ou voilà ou après je cherche pas le statut d'idole pas du tout mais mais je cherche à donner un modèle un modèle voilà un modèle pour des jeunes et je pense que la musique elle peut elle peut sauver certains certains destins certaines vies et elle peut apporter en tout cas beaucoup un gamin qui n'a pas forcément confiance en lui qui vit pas forcément un climat calme et qui n'a pas forcément eu les chances que moi j'ai pu avoir quand j'étais quand j'étais enfant les projets tous les deux dans l'immédiat j'ai beaucoup de résultats là à donner mon voyage en pas mal que ce soit en europe également en russie j'ai une tournée de cinq concerts en russie en février prochain donc c'est plutôt dans des formations plutôt en soliste en fait donc voilà pendant un premier temps ce que j'ai à faire et moi je pars en tournée aux états unis en janvier je sors mon premier disque en février je pars en asie au kosovo avec mon frère justement à postina à tirana en italie un peu partout et puis je suis toujours à l'opéra de marseille quand même j'ai quand même une activité de musicien d'orchestre qui me prend aussi du temps et que j'adore c'est pas toujours facile d'ailleurs de concilier les deux mais j'ai besoin en tout cas artistiquement de des deux pour me sentir totalement épanoui merci à tous les deux en tout cas et une bonne continuation à tous les deux merci et